Je m'appelle Boutoui Alexis, je suis juriste de formation, j'ai aussi un master en genre institutions et sociétés. Je suis le fondateur et le secrétaire exécutif d'une ASBL s'ambulicatif, dénommé Maison Bossa Marité du Burundi. On est à la dixième année de sa création. On s'occupe des enfants malades en général et des enfants nécessitant des suénaux disponibles au Burundi en particulier. Ces dix dernières années, on a déjà reçu pas mal de cas, des pathologies variées. Plus de 3000 cas ont été reçus dans notre association. Mais seulement plus de 250 cas ont été opérés à l'étranger. Les camps qui ont été transférés à l'étranger, plus de 90% des camps avaient une malformation cardiaque non opérable au Burundi. D'autres pathologies variées non opérables au Burundi, notamment qui ont des tumeurs, qui ont des problèmes neurologiques. On cherche des sujets gratuits, de séjour gratuits. Le parent doit payer des examens médicaux, des dossiers administratifs, parfois même un billet d'avion pour l'enfant. Pour un enfant qui a besoin des examens médicaux, des autres documents logistiques, plus le billet d'avion, c'est une somme qui va entre 4 millions et 5 millions de francs Burundais pour chaque enfant. Comme ils sont de plus en plus nombreux, on a besoin quand même d'une équipe qui est fixe au bureau pour recevoir les nouveaux cas, étudier les dossiers, faire des démarches administratives, un passeport visable. On a besoin de fonctionner correctement et activement afin de faciliter les cas nécessitant des transferts à l'étranger. On est dans le domaine d'aider les enfants qui sont entre 0 à 15 ans. Notre vision est d'avoir un endroit vraiment propre pour continuer à agresser nos activités, un endroit digne pour recevoir les enfants et les parents qui viennent de la campagne, qui n'ont pas de connaissances à Abu Jumboula, qui passent des jours ici à Abu Jumboula pour faire des examens médicaux et qui fassent le transit pour aller à l'étranger. Quand un enfant rentre de l'étranger, il nécessite de se préparer à retourner chez eux dans la campagne. Une fois l'enfant guéri, c'est toute la famille qui est stable et qui se met aux travaux de développement. C'est le pays qui se développe. Je compte à chacun de vous. Je compte aux partenaires qui veulent vraiment être à nos côtés pour soulager la douleur des parents, pour venir en aide à des milliers d'enfants burundais qui ont nés avec une malformation, telle ou telle malformation et qui nécessitent de voir un médecin spécialiste à Abu Jumboula afin de statuer cette opportunité de transférer à l'étranger. Sous-titrage ST' 501 1 1